La nouvelle forme du mouvement rotatif des mondes a amené une partie du monde à être constamment confrontée au soleil et l'autre était constamment détournée du soleil. La première partie était chaude, tandis que l'autre était froide. Dans les endroits où le rayonnement du soleil premier n'a pas pénétré, le fluide de la souche matérielle et la souche d'eau se sont cristallisés. Sa concentration et son poids ont augmenté. D'autre part, l'évaporation du fluide entraînant la dilution totale s'est produite. Cette double forme de conversion de substances était censée compenser les différentes charges globales associées aux changements précédents. Après l'alignement, le mouvement d'oscillation est passé en rotation régulière autour de son propre axe et en rotation tranquille autour du soleil maternel. La rotation régulière a eu lieu à même temps que l'égalisation des deux charges polaires. Les nouvelles conditions ont apporté la lumière du soleil premier et sa chaleur uniformement dans le corps du monde. Ainsi, un grand nombre de nouveaux organismes microscopiques et d'espèces végétales sont émergés. Les types de vies de base à ce stade sont les organismes lumineux, les organismes galvaniques, les plantes cellulaires et les organismes cellulaires animaux. De nombreux organismes microcosmiques se sont réunis et dans des conditions extérieures favorables, ont formé l'ensemble des colonies organiques. L'agglomération de nombreux organismes galvaniques par des cellules dilatées par la chaleur, donc élargies, a déclenché le processus qui est devenu la base de la vie des grandes amphibiennes. À partir de l'agglomération des oeufs, dans une cavité fluidisée ou une cellule, dans des conditions favorables, on était créé d'abord des doubles organes et les organismes plus grands au cours de développement ultérieur. Les grandes amphibiennes, avec le corps transparent et mou, vivaient dans un liquide aquaire, absorbant sa substance épaissie, le alvan. L'étape précédente de développement d'un espace de vie frais a entraîné l'effondrement d'organismes animaux dans un certain cristal cellulaire et par le réchauffement sont lentement venus à nouveau en vie. Par le froid, l'activité des cellules vivantes était concentrée dans l'intérieur. Au contraire, dans les régions chaudes, les cellules s'éteignent et leur activité vitale s'approche de la surface des montes. Les plantes fluides enracinées dans la souche matérielle du fluide ont gelé sous l'action de froid précédant d'énormes cristaux, une sorte de glaciaire. Le centre du monde, le jaune, était toujours dans un état immuable. Lors de la restauration de la rotation régulière, il est devenu un médiateur entre les zones plus fraîches et les zones plus chaudes. Dans les régions chaudes, s'est développée de la souche mère de vie comparable à la vie de la végétation tropicale d'énormes proportions. Dans le même temps, se sont développées à partie des agglomérants d'œufs d'énormes herbivores, des géants cellulaires. Ces formes disparaissaient avec le début d'une période plus froide. Le côté à l'origine opposée, solidifié sous la forme de cristallisation, s'est réveillé à l'activité due à la lumière du soleil. Une agglomération d'organismes microcosmiques est formée représentant les embryons d'animaux aquatiques posant des œufs, les poissons. Une rotation régulière a abouti au couplage d'un fluide chaud avec un fluide froid et à la formation de sédiments autour d'un noyau jaune. La bande résultante rappelle les premiers signes de la croûte planétaire. Par ce tissu cellulaire poreux et fin, le liquide fouillait et s'évaporait. L'éclat du soleil-mer, le soleil-prémière et la lumière de la vie ont équilibré cette activité avec la création d'une atmosphère. Dans la souche matérielle, dans la zone mondiale chaude, où les grands spécimens de la végétation ont grandi, l'évaporation constante, l'allumage atmosphérique et la combustion se sont produits avec la formation du carbone. Les dépôts du charbon ont été créés par la superposition des géants végétaux carbonisés dans une souche matérielle. Ce feu ne peut pas être imaginé comme un feu inflammé. Il s'appelle la combustion atmosphérique, l'enflammabilité de l'air qui a conduit à la carbonatation des plantes et de l'air herbivore dans les bassins de charbon chaud. Les couches de charbon légèrement superposées étaient lentement comprimées au centre de la déformation du matériau par une pression externe. La circulation de l'atmosphère a également provoqué la rotation des atomes de carbone qui sont tombés comme une pluie dense sur tous les continents. Le carbone était absorbé par une souche aquaise dans une région du monde chaud qui était à l'origine fraîche. Les plantes carbonifières pressées dans la souche matérielle du monde chaud ont créé des dépôts de charbon par refroidissement. Les cellules de cristaux d'ourcis trouvées dans les parties froides du monde se sont ramollies pendant le réchauffement et ont permis aux atomes de carbone de provoquer la croissance et le développement des plantes dans ces cristaux. La souche aquaise dans les zones plus chaudes rappelait par son caractère la soupe dense. Dans les zones froides, elles étaient propres, profilées au gel et la cristallisation. Par le flux et le mouvement de la terre, les deux substances aquaise ont été combinées en une seule unité, multipliant leurs germes. A ce stade, les mondes vécus par les changements constants. Des dépôts du charbon chaud se sont formés. Grâce au réchauffement, les cristaux cellulaires ont ramolli. Il y aura des mélanges de substances. Le transfert des graines, la reproduction de germes d'œufs dans la souche aquaise et la circulation de l'air et le fluide. Tout cela a eu lieu au milieu du monde dans sa cuisine chimique maternelle. Sous-titrage Société Radio-Canada